A Massakori, dans la région de Hadjervamis, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Mahmoud Anadip Yousouf, a ouvert un atelier de concertation pour l'élaboration d'une stratégie de gestion durable des centres de services. Ces centres sont en fait des complexes comprenant chacun une école, un centre de santé, une unité de transformation du lait, un moulin, pour ne citer que cela. Ali Mahmoud Bellou nous en dit plus. La situation de la population transhumante de la région de Hadjervamis attire l'attention du gouvernement. En raison de son perpétuel mouvement, cette frange de population a difficilement accès aux services sociaux de base. Face à cette situation, le projet d'infrastructure rurale, pastoral et de transhumance, conformément à ses missions, a construit des centres de services dans deux localités de Hadjervamis, Boutalgourous et Abkhachaya, zone de concentration des éleveurs. Les édifices étant déjà implantés, entre-temps Massakori, les différents acteurs se sont retrouvés en atelier pour élaborer une stratégie de gestion durable de ces infrastructures. Seule possibilité de garantir une meilleure condition de vie à ces populations. L'opérationnalisation de ce centre de services est un axe important pour l'atteinte de l'objectif du développement visé par le projet. C'est la raison pour laquelle l'EPIRP a bien voulu faire participer toutes les parties prenantes. Le choix porté sur la région de Hadjervamis n'est pas fortuit, puisque cette région à en croire le gouverneur Alio Adoum Abdoulaye est un carréfour de transhumance qui compte plus d'un million de têtes de bovins. Le gouvernement attend beaucoup de cet atelier, d'autant plus que les ministres de l'élevage et de production animale appellent les participants à plus de rigueur dans l'élaboration du document. Je l'appelle à votre responsabilité pour qu'ensemble nous puissions définir les mécanismes appropriés de gestion durable des centres de services. Le projet d'infrastructure rurale, pastoral et de transhumance, il faut le dire, est mis en œuvre depuis 2012 par le ministère de l'élevage et de production animale. Financé par la Banque africaine du développement, ce projet œuvre pour l'amélioration des vies des populations transhumantes et sédentaires. Après la cérémonie, le ministre de l'élevage et de production animale, Mohamed Anadif Yousouf, s'est rendu à Boutal-Gourouz pour visiter ses centres de services. Ali Mohamed Bellou, une fois de plus. Après avoir lancé les travaux de l'atelier de concertation pour l'élaboration d'une stratégie de gestion durable des centres de services, le ministre de l'élevage et de production animale, Mohamed Anadif Yousouf, accompagné du gouverneur de la région de Hadjar-Lamis, descend à Boutal-Gourouz pour visiter l'un des centres de services en question. C'est un complexe qui regroupe six infrastructures. Un centre de santé, une école, un parc de vaccination du bétail, une unité de transformation du lait, un château d'eau et un magasin de stockage. Boutal-Gourouz étant une zone de campement des éleveurs en saison sèche, ce centre, conçu à la dimension de ses ambitions, apportera un plus dans la vie des éleveurs. Les éleveurs qui n'ont jamais eu la chance d'envoyer leurs enfants à l'école, aujourd'hui, ils ont une école, un complexe scolaire qui va faire d'abord pour les enfants l'école primaire, une école primaire cycle complet et aussi un complexe pour l'alphabétisation des adultes. Donc ce qui veut dire que c'est une première pour la région, mais aussi pour le Tchad. Et aussi dans ce complexe, donc des centres de services, nous avons aussi un centre de santé plus complexe. On peut faire aussi des accouchements, on peut faire donc des services de labo. Et c'est tout ce qu'il faut, comme dans le cadre des plateaux techniques nécessaires, donc en milieu rural, aujourd'hui, on l'a ici. Plus de six villages en auront accès. L'occasion pour les ministres de l'élevage et de production animale d'appeler les transhumants et les sédentaires à tirer profit de ces infrastructures. Ce complexe est construit aussi dans cinq autres régions du pays où intervient les projets d'infrastructures rurales, pastorales et de transhumance. Dans la région de l'Enedi Ouest, le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire et de la gouvernance locale a installé le gouverneur Ngar Moudim Meder Jacob dans ses nouvelles fonctions. Il remplace à ce poste Mbaysanabe Karouba. Varela Dji. La région de l'Enedi Ouest a un nouveau gouverneur. Il s'agit d'Ngar Moudim Meder Jacob. Il remplace à ce poste Mournadim Mbaysanabe Karouba. C'est le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire et de la gouvernance locale, Tahir Olehassan, qui a effectué le déplacement de la capitale pour l'installer dans ses nouvelles fonctions. Dans son mot de circonstance, le gouverneur sortant de cette région a saisi l'opportunité pour présenter ses gratitudes au pouvoir public pour la confiance placée en lui. Il a demandé à ce défi à ses collaborateurs de préserver le même élan de travail avec son successeur. Du côté du gouverneur entrant, Ngar Moudim Meder Jacob, la préservation de la sécurité de la population demeure son credo. C'est dans cette optique qu'il sollicite l'appui de la population à divers niveaux. Le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire et de la gouvernance locale, Tahir Olehassan, a demandé aux nouveaux responsables de la région de l'Union d'Ouest de mettre en exergue la confiance des plus hautes autorités du pays. Rendons-nous dans la région de l'Enedi-Est où le gouverneur Hassan Diorbo visite les différents groupements agricoles pour mieux comprendre leurs mécanismes de fonctionnement. L'achat vous permet désiré. Cette visite du gouverneur de l'Enedi-Est, Hassan Diorbo, dans le groupement agricole de sa circonscription vise à constater les conditions dans lesquelles évoluent ses organisations. Cette visite lui a permis d'apprécier les initiatives de ses organisations à vocation agricole. Plusieurs doléances relatives à l'amélioration des sémences et au manque de certains produits pour entretenir et protéger les plantes contre les ennemis de la culture ont été évoquées par les responsables de ces groupements. Au terme de cette visite, le gouverneur s'est dit avoir pris bonne note et promet de rendre compte acquis de droit.